flashback sur séance radio le cinématographe permet de projeter les images sur un écran toute l'actu des grands classiques du cinéma bientôt les films vont être sonorisés flashback avec antoine cire et antoine julien je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange flashback sur séance radio alors antoine dans votre histoire de cinéma on parle des grands studios hollywoodiens oui alors ça va être l'histoire de cinéma de patrick brion aujourd'hui parce que là sous la main on va en profiter et je crois que l'une des caractéristiques de l'âge d'or d'hollywood c'est évidemment le fait qu'il y avait à l'époque huit studios qui dominaient le cinéma avec cinq d'entre eux qui étaient plus importants et c'était des studios qui possédaient tout en réalité il y avait il possédait les plateaux il salariaient les réalisateurs il salariaient les comédiens les costumiers les directeurs artistiques les maquilleurs les techniciens enfin c'était une espèce de une espèce d'industrie dans laquelle il existait ça et là des freelance mais enfin globalement l'industrie était entre les mains de ces studios et ces studios restent encore pour un certain nombre d'entre eux les grands noms du de l'industrie du divertissement et de la de la production cinématographique et c'est ainsi par exemple que l'empire de l'australien murdoch murdoch c'est la fox aujourd'hui ça s'appelle la 21 century fox parce que c'est on est au 21e siècle mais elle s'appelait avant la 20th century fox et donc elle avait été rachetée par murdoch c'est ça c'est sa continuation qui existe aujourd'hui sous le nom de fox du 21e siècle et figurez-vous que pratiquement toute la fox à l'exception de quelques journaux et des chaînes de télé généralistes vient d'être racheté ou en tout cas va être racheté parce qu'il faut quand même que les instances antitrust se prononcent avant que la transaction soit totalement bouclée donc on a la fox qui va être rachetée par disney pour 66 milliards de dollars trois actions considérables et donc qui a des conséquences amusantes puisque par exemple on est ressorti récemment all about eve de mankevitch film de la fox avec bette davis et donc bette davis va se retrouver si je puis dire à l'insu de son plein gré comme une actrice disney donc voilà on a une transformation a posteriori du paysage du cinéma et des studios qui est tout à fait étonnante et donc on s'est dit puisque vous étiez là patrick brion qu'on allait vous faire parler un peu des différents studios qui avaient caractérisé hollywood parce que l'une des caractéristiques de votre oeuvre à la fois de votre oeuvre en tant que effectivement que programmateur du cinéma de minuit mais aussi de votre oeuvre très importante en tant qu'auteur et historien très souvent l'une des choses passionnantes c'est votre regard très pointu sur la ligne éditoriale des studios et donc puisqu'on parle de la fox est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un peu de la fox à l'époque de l'âge d'or d'hollywood qu'est-ce qui la caractérisait les studios c'était une ville c'était une ville dans une ville plutôt de parler de la fox on parlera après on va parler de la mgm que je connais encore mieux alors oui sur la mgm alors je voulais vous interroger aussi sur la mgm mais on peut commencer par la mgm mais alors sur la mgm moi j'ai une question tout de suite qui est que la mgm on la définit comme l'usine à rêve d'hollywood on dit c'était le studio qui voulait absolument présenter une vie magnifique avec des femmes merveilleuses des coiffures extraordinaires une espèce d'ordonnancement de la beauté et du cinéma parfaitement réglé et en même temps quand on lit attentivement Patrick Brion on voit qu'il y a quand même deux choses qui apparaissent très fortement dans la mgm c'est d'abord la passion d'un certain nombre de gens qui avaient fait la mgm pour l'europe et donc une vision beaucoup plus sophistiquée qu'il n'y paraît et puis aussi un truc qui n'est pas tellement connu le fait qu'à certaines époques de la mgm il y avait une fibre relativement sociale et qu'il y a eu des films qui étaient beaucoup moins des films de simples usines à rêve qu'on rêve qu'on l'a dit quelquefois ce qu'il faut pas oublier les grands studios produisaient en gros 52 films par an de façon à alimenter chaque semaine avec un nouveau film leur circuit et là il faut un instant parler des circuits la chance qu'avaient les grandes compagnies de cinéma c'est d'avoir leur salle c'était le vieux trust vertical vous produisez un film vous le distribuez vous même vous l'exploitez dans vos salles alors on va pas parler longtemps de la loi antitrust mais le problème c'est quand la loi Sherman vous pouviez même vendre les films par paquet oui quand la loi Sherman a été appliquée alors je ne sais pas si ça a été une bonne chose d'appliquer la loi Sherman antitrust à l'industrie aéronautique ou à l'industrie des voitures c'est pas mon problème je n'y connais rien à l'industrie cinématrophique ça a été catastrophique parce que vous privez des studios qui produisent des salles de cinéma où ils vont passer leurs films et à ce moment là ils avaient la chance de pouvoir prendre tous les risques possibles la MGM alors la MGM on disait ah mais ça c'est un circuit c'est le en effet il faut que les femmes soient jolies il faut qu'il y ait des histoires avec les enfants etc. Louis Bémeyer il n'aimait que ça qu'est-ce qu'a un film poétique justement qui est le plus beau film sur le droit à la différence c'est la MGM ces films on pouvait prendre des risques à partir du moment où on était sûr que le film sera exploité alors il sera exploité moins longtemps qu'un autre mais Fricks au départ moi j'ai un programme de Fricks il passe en même temps qu'un petit polar il a toutes les chances alors c'est sûr que vu son sujet il aura la chance va aller en diminuant mais au départ il a eu les mêmes chances et c'était si on parle de la Fox c'est la même chose on pouvait prendre des risques l'application de la loi Sherman empêchait d'appliquer les risques alors je reviens au studio si vous prenez la MGM il y avait 5000 personnes ces personnes vivaient entre elles alors on va dire je vais pas faire un numéro de pipeau en disant que c'était une grande famille mais c'était une grande famille parce que ces gens ils déjeunaient à la cantine tous ensemble par secteur les scénaristes déjeuner entre eux les dessinateurs de dessins animés déjeuner entre eux il y avait une émulation formidable il y avait un travail exceptionnel moi j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de la MGM pour Paris Robert Lacoste avant qu'il meure il y a une trentaine d'années il m'a dit que la MGM pouvait tourner en autarcie pendant cinq ans pendant cinq ans en autarcie complète tourner les 52 films par an ce problème c'était la nourriture parce que la nourriture il fallait que ce soit frais il fallait faire la nourriture mais en revanche les décors il n'y avait pas de problème le balsa le bois il y avait tout ce qu'on voulait les costumes il y avait tout ce qu'on voulait ou en costume déjà fait ou en matière pour faire les costumes et tout était comme ça quand vous voyez les photos des ateliers de costumes c'est mais c'est hallucinant quand il y a eu en 70 en en 70 Kirk Arc-Orient qui était un magnat qui vient de mourir il y a quelques semaines a acheté la MGM et il a décidé à ce moment là parce que c'est un homme qui n'aimait pas le cinéma que ça ne devait plus être une compagnie de cinéma mais une compagnie hôtelière donc il a vendu il a vendu les terrains à ce moment là on a cassé la maison de Judy Garland dans Andy Hardy on a cassé toute la piscine de Stair Williams etc on a tout cassé parce que c'était construire dur et on a organisé une grande vente qui s'appelle la Van Weiss la Van Weiss avait 70 000 lots 70 000 lots et ça allait de des costumes de Clark Gabe de Greta Garbo de John Crawford ou de qui vous voulez à un mobilier exceptionnel pour tourner Marie-Antoinette le film de Van Dyck avec Norma Scherer et Tyrone Power ils ont fait venir de France des pièces authentiques que des antiquaires ont acheté à bas prix d'un coup pour tourner Antiz de Cucor ou le portrait d'Orient de Greta d'Albert et Wyns ils ont fait venir un mobilier victorien ils n'ont pas fait venir à trois tables ils ont fait venir des centaines de pièces et ces centaines de pièces on l'a vu quand on voit le catalogue de la Van Weiss c'est c'est cinq catalogues c'est un crève-cœur parce qu'on sent tout un patrimoine qui a été dispersé certaines choses sont parties assez chères en effet on sait très bien les petites chaussures de Judy Garland dans le magicien d'os ont été vendues très chères etc mais le reste est parti pour une bouchée de pain des pièces admirables et il y avait à ce moment-là un travail qui a été fait en amont du film on faisait des dessins d'atmosphère sur les films pour déterminer le look vous donnez juste un simple exemple en 36 ils décident de tourner le Roméo Juliette Cucor qui doit réaliser il y a trois gros books et je les ai vus donc trois gros books qui sont faits d'une trentaine de dessins chacun dans des styles complètement différents pour voir quel est le look on va donner au film alors ils ne sont pas signés les books c'est Cédric Gibbons qui est le directeur artistique qui va choisir l'un des books c'est c'est Oliver Messel celui qui va être le décorateur de Roméo Juliette donc ça on le reconnaît l'autre books il est dans un style art déco très schématisé et le troisième dans un style piranési très très noir ils ont dû sur trois murs d'une pièce de la MGM mettre tous ses dessins on faisait venir Cucor et Vincalberg le producteur William Dagnès le chef hop c'est d'équipement de ce responsable artistique on va choisir quel look on donne au film alors part déco pas piranési on va choisir donc ce qu'a signé l'autre et hop et on y va ils faisaient pour certains films alors les grands studios le faisaient la MGM la Fox la Warner mais surtout la MGM ils faisaient souvent des centaines de dessins c'était des tableaux en couleur au fusain noir et blanc pour essayer de déterminer comment elle est autour des films et ensuite on appellait les acteurs et alors la Warner elle avait une ligne éditoriale qui était plus naturaliste qui était plus populaire la Warner était très proche de Roosevelt de l'organisation Roosevelt donc c'est eux qui ont le mieux couvert la grande crise économique à tel point que dans une des comédies musicales qu'elle est Golden Girls de 1933 il y a un numéro qui s'appelle Remember the Forgotten Man avec John Blondel absolument qui montre le drame des gens qui sont revenus de la guerre et qui n'ont pas de boulot c'est ça le Forgotten Man c'est le type qu'on oublie dans une Amérique qui n'est plus la grande Amérique du rêve doré il y a des malheureux qui sont là à crever de fin le long des voies ferrées c'est ce qu'on voit dans Je suis un évadé dans des films comme ça ça c'est le style Warner et ça ira aussi loin à tel point qu'ils sont ils sont tellement proches de Roosevelt qui vont faire des films ouvertement pro-communistes au moment de la guerre et Mission to Moscow de Curtis qui a un film invraisemblable puisqu'il justifie Staline présenté comme vraiment le petit père du peuple comme les communistes l'envisageaient à l'époque il justifie le proche de Tukhachevski etc disant Tukhachevski et c'était un ignoble trotskiste stipendié par les nazis et bien Patrick Brion Antoine Sire merci beaucoup pour cet éclairage sur l'histoire des grands studios flashback sur séance radio le cinématographe permet de projeter les images sur un écran toute l'actu des grands classiques du cinéma bientôt les films vont être sonorisés flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange next épisode votre émission 100% série j'ai vu le jour sur terre je veux changer le pays daniel le transformer vraiment aujourd'hui j'ai engagé quelqu'un pour résoudre mon meurtre ouais c'est c'est magique presque un peu comme série stère je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde je moi je pense qu'il va y aller franco et qui et qui va dire des choses quoi qui est à parler législative je vais me faire élire pas forcément retourner à l'assemblée tous les mardis à 19h et sur toutes les applications podcast qui est